merci à anthony pour le coup qui m'a donné donc l'information et maxime l'a relayé me leur a relayé pour le coup donc tout de suite après on a les tarifs bon ben je dirais que sans surprise le prix ne reflète en fait plus tout à fait rien puisque nous en france on va avoir un prix beaucoup plus bas grâce tu vois c'est pas que négatif le bonus et puis parce que derrière au delà de tesla volkswagen puis le scenic est arrivé donc tellement pour le coup en force donc peugeot dévoile enfin donc les tarifs j'ai envie de dire qu'il était temps alors il faudra le voir en noir parce qu'avec cette couleur clairement moi je la trouve hideuse donc on aura du mal à comparer le scenic de base ce qui est très fort de la part de renault c'est d'avoir proposé une petite batterie une vraie petite batterie et une vraie finition moyenne gamme là clairement peugeot se distingue différemment puisque on est tout de suite sur un plus gros moteur 210 chevaux une plus grosse batterie 73 kilowatts heure là où pour le coup le scenic commence avec 170 chevaux donc toutes les deux en traction et l'autre avec une batterie de 60 kilowatts heure donc obligatoirement pas de miracle par contre il ya deux finitions donc en allure 45000 euros donc on a l'information juste au milieu la peugeot 2008 allure électrique 45000 et gt alors il a vraiment que le nom 210 chevaux pareil 47000 donc c'est beaucoup mieux que prévu l'autonomie je crois qu'elle annonçait aux alentours et 500 533 donc on va dire ben il se retrouve exactement en face de la volkswagen donc id4 pro 286 chevaux life max 77 kilowatts heure et même avec un q4 donc on voit bien que peugeot veut essayer de rivaliser avec les allemandes là où malheureusement elle ne peut pas c'est déjà par rapport à l'image de marque je suis désolé une peugeot est une peugeot une audi est une audi je viens juste de faire la comparaison le châssis quand même de chez audi part sur une propulsion quelque chose qui est beaucoup plus joueurs on est plus performant on l'a 286 chevaux là on est à 210 chevaux donc heureusement que peugeot donc et français ça va bien marché en france un petit peu en europe mais aussi non je dirais que pratiquement tout est catastrophique mise à part le prix et en île-de-france je l'ai déjà dit donc des gens qui vont pouvoir cumuler l'aide de l'île-de-france plus les aides de l'état ça va faire un véhicule très intéressant puisque quand même c'est un peu moins pire que prévu le bloc essence de 136 chevaux qui a été revu donc ce 1 lit 2 3 cylindres qui est cette fois ci à chaîne qui n'a plus donc de courroie attention c'est pas parce qu'il ya une chaîne que ça sera forcément de meilleure qualité on sait très bien ce qui s'est passé que le thp moi le premier je l'avais acheté donc à dix mille kilomètres et lorsque je l'ai revendu je crois à vingt mille la personne a eu une belle chaîne décalé normalement c'est quelque chose qui n'arrive jamais sauf si tu as 300 mille cinq cent mille kilomètres donc très concrètement pour une légère hybridation dont 48 volts avec la boîte à double embrayage 6 rapports rien de fantastique on serait à 38000 490 euros donc on se rapproche des 40 milles ça fait quand même très cher le trois cylindres ses premiers prix donne aussi une indication donc importante sur la déclination de la déclinaison de la grande batterie la grande autonomie donc doté d'accumulateurs de 98 kilowatts heure n'aura très probablement aucun droit au bonus bien sûr sauf s'il ya des très grosses remises c'est ce qui va arriver il pourrait même coûter plus de 50 mille euros donc oui passer de 73 à 98 donc une vingtaine de kilowatts heure en plus ça va très certainement être 5000 4 à 5000 euros de plus à moins que le lithium donc baisse encore le tarif là de 45 mille euros ben finalement il est logique c'est pour laisser la place au 5008 qui sera certainement 2000 euros de plus pour qu'il puisse être éligible c'est encore une fois moins pire que ce qu'on attendait on attendait pas moi je me suis dit ils vont arriver à 60 mille 70 mille euros ils arriveront pas à ce tarif mais il ya trop de concurrence là pour peugeot ça peut que marcher en france très concrètement comme je viens de le dire donc entre volkswagen un audi q7 le modèle y même le scoda que le scoda ignac ligne a coupé ou quoi que ce soit ça fait trop de concurrence elle n'a rien en plus de fantastique le maki n'a même pas réussi à marcher il a vraiment de la chance qu'il est français qu'il soit français donc lorsqu'on va sur le configurateur il n'y en a pas actuellement nous dit tenez-nous encore au courant donc il parle d'une autonomie donc de 525 km 100 210 chevaux bien sûr qu'il sera très important de voir arriver donc le 4 motrices en 320 chevaux oui on va se rapprocher aux alentours des 60 mille euros donc plus cher en tout cas qu'une modèle y donc en performance il va s'en vendre sur le bout des doigts pour les compter sur le bout des doigts très concrètement ce nombre de de cette version donc l'allure elle a des jantes elle est très bien équipée en ça par contre on peut pas la reprocher par rapport au céni qui est un petit peu plus dépouillé si on peut dire même si elle est bien équipée aussi donc pour 40 mille euros par rapport à une mégane donc comme je t'ai déjà dit elle a un accoudoir elle a pas mal déjà de petites options et même les jantes jantes 19 pouces visio pacte one accès et démarrage main libre peu joye cockpit avec double écran hd donc haute définition allure donc l'allure voilà il y a rien à dire sur la finition sur les 210 chevaux la batterie il n'y a rien à dire sauf que voilà très très beau look nouveau cockpit le cockpit est très sympa moi j'ai mis des doutes sur la visibilité c'est à dire que d'un côté tu as tesla qui qui est un véhicule complètement dépouillé et là en fait ils ont dépouillé les boutons pour mettre des écrans partout bon je ne sais pas si c'est la solution les sièges vraiment il ya une montant en gamme là dessus ok de peugeot c'est plus en plus qualitatif on retrouve le logo dessus et tout mais qui va pouvoir acheter ça c'est ça en fait la question ultime qui va pouvoir se permettre même des anciens je suis pas sûr qu'ils mettent 40 ou 45 mille euros dans un peu jo bon l'autonomie très concrètement je te laisserai lire dimension 4 m 54 donc un peu plus long que le cénique largeur 1 m 89 hauteur 1 m 64 donc il est pas mal haut en toute honnêteté j'ai le choix entre alors l'allure sera il est certain qu'il est plus équipé que le q4 le q4 tu as la design la version de base mais à choisir quand même entre un q4 et un i3008 dis moi ce que tu en penses ça fait très très joli en noir elle est déjà plus jolie le logo à la banque ça fait penser à ferrari lamborghini moi je n'aime pas l'avant et l'arrière regarde tu vois bien j'ai un voisin donc qu'il a depuis le mois de septembre il manque un béquet ou je sais pas enfin c'est c'est i2 franchement c'est i2 on va s'y faire avec le temps mais cette poupe d'avoir fait quelque chose de couper et d'essayer de rattraper bien sûr pour pas trop entacher le coffre je sais pas le rôle ce n'est pas le but donc bien sûr le 5008 va plus jouer le rôle de plus gros volume on va voir ce que ça va donner à 5008 mais voilà c'est un peu trop coupé coupé un peu trop face back moi je suis je suis déçu à pratiquement tous les niveaux dans le style dans les performances finalement dans le prix le rapport qualité prix c'est absolument trop cher voilà dis moi ce que tu en penses et puis quand on pourra le configurer on va le configurer mais ça va aller très vite il ya allure et gt pour le moment il n'y a pas de grande autonomie on parle pas des prix des la grosse batterie on parle uniquement de la traction voilà il n'y a rien qui va c'est à dire que 50 mille euros pour ça heureusement qu'il a le bonus qui va sauver donc les françaises dans deux trois ans quand il y aura plus bonus qui va aller mettre cinquante mille euros dans un i3008 ouais personne je pense